Je vous le disais au début de ce journal, nous avons un invité, il s'agit de Mme Mimi Mouyita Ankiéta. Elle est consultante à la Fondation Simon Kimmangou. Madame, nous allons parler de la Journée internationale de la femme. Je rappelle le thème national qui était « Ensemble, promouvoir la paix, la sécurité, le genre pour l'accès aux services de qualité ». Qu'est-ce que ce thème vous inspire, Mme Mimi Mouyita ? Tout d'abord, pour moi, je recule encore en arrière pour penser aux années 1921, quand Maman Mouyita est restée seule pendant l'arrestation de son époux, Papa Simon Kimmangou, à prison. Pendant 30 ans de ségrégation, Maman Mouyita est restée seule pour élever trois enfants. Trois jeunes petits-enfants de 7 ans, de 5 ans, de 3 ans. A la personne de Papa Kisolo Kere, qui fut notre ex-ministre. A la personne de Papa Dianungana, qui est le papa biologique de sa divinité Simokimangou Kiangani, le chef spirituel de l'église qui m'agriste aujourd'hui. Et puis, le Papa Diangé Nakoutima, que tout le monde connaissait comme le premier chef spirituel de l'église. Donc, c'est une maman qui est allée seule, les enfants, sans son mari, qui est partie, avec toute une idéologie, on peut dire comme ça, en prison pendant 30 ans. Mais à cause du soutien qu'elle avait, de l'amour qu'elle avait envers son mari, elle a pu, et puis elle a su communiquer cette idéologie à ses trois enfants, pour en faire de l'église qui m'agriste, ce qu'elle est aujourd'hui, avec plus de 30 millions de fidèles partout dans le monde, dans le Saint-Continent. Donc, ça signifie que la femme est capable de promouvoir la paix, puisqu'au sein de l'église qui m'agriste, il y a la paix qui règne. Oui, il y a la paix qui règne à 100%, parce que nous, c'est d'abord la devise, c'est l'amour, comme on dit, bowling, ou mibe, ou mi sala. Donc, on commence d'abord par l'amour, et puis par les lois, et puis par le travail. Donc, ce qu'elle a révélé, ce qu'elle a révélé, c'est que cette maman, la première dame de l'église qui m'agriste a déjà fait, qui a aujourd'hui des fruits, que nous pouvons maintenant nous qualifier comme étant femme qui m'agriste. Donc, là, par là, on peut dire que vous êtes, les femmes qui m'agriste se sont retrouvées dans le discours adressé le 8 mars dernier par la première dame de la République démocratique. Oui, nous nous étions vraiment retrouvées, et nous nous sommes même posé la question, est-ce que cette femme a été inspirée, à quel niveau, pour rappeler, non seulement à nous, les femmes qui m'agriste, de ne pas baisser le bras, de rester persévérantes, surtout pour les jeunes, et pour les autres femmes aussi, de toutes les communautés religieuses du monde, de la RDC en particulier, de rester persévérantes dans leur travail, dans leur croyance, dans tout ce qu'elles font, pour aboutir à un réussite total. Alors, revenons à cette fameuse journée du 8 mars, c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup, qu'est-ce qui vous a plus captivé lors de cette journée du 8 mars, par rapport aux autres journées qui ont existé ici en République démocratique du Congo ? Eh bien, tout d'abord, c'était la curiosité de savoir qu'est-ce que la première dame, notre nouvelle première dame va nous dire, maman Denise, tout ce qui est. Parce que nous étions habituées pendant toutes ces années à voir notre chère maman, maman Olive Lembé, nous adresser toujours des paroles et que nous avons gardé de bons souvenirs. Après, nous nous posions la question maintenant, est-ce que notre nouvelle maman va s'exprimer comment, va nous donner de l'espoir comment, et quelle force qu'elle va encore nous donner pour aller de l'avant avec toutes les crises que nous traversons à ce moment. Et personnellement, j'ai été vraiment surprise de voir la chaleur, la hauteur et même le niveau naturel qui avait son discours et la profondeur de son discours qui s'est caractérisé aussi par l'amour, par le tic qui sont les valeurs. En fait, nous devons parler de valeurs dans cette société congolaise, puis du travail et de la persévérance. Du travail et de la persévérance, vous êtes consultante à la Fondation Simon Kimbangou. Qu'est-ce que, si vous étiez donnée de restituer cette journée aux femmes kimbanguistes, qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 8 jusqu'aujourd'hui, s'ils vous ont demandé de rentrer à Nkamba, puisque je sais que vous êtes à cheval entre Kinshasa, l'étranger et Nkamba. Quel message a apporté à la communauté kimanguiste, surtout aux femmes kimanguistes ? Plusieurs femmes kimanguistes ont été sur place, d'ailleurs, parce que c'est à Kinshasa. Donc, il y a une représentation à Kinshasa de la présidente nationale de femmes kimanguistes qui a été invitée avec sa délégation aussi. Parmi cette délégation, moi aussi, j'ai été invitée. Donc, elle a suivi avec moi à l'Académie de Beaux-Arts, les discours de la Première Dame, Mama Denise Tisekedi. Et donc, en fait, quand nous retournerons à Kamba, les femmes ont déjà vu, parce que Kamba n'est plus resté un village, c'est une cité, c'est une ville. Elle est modernisée, donc c'est qu'il y a la télévision qui est là-bas. Donc, les femmes ont suivi, tout le monde a suivi ce qui s'est passé. En fait, nous, nous étions satisfaites de savoir que les mamans reconnaissent en elles-mêmes toutes les qualités que le maman doit avoir et surtout, martellent, verbaliser ça. Parce que, peut-être, on peut avoir des idées, on peut avoir des choses à dire ou bien des éléments à rajouter sur la vie de femme. Mais verbaliser ça, ça devient difficile parce qu'on ne sait pas trop, trop, comme ma présidente disait, qu'est-ce qu'il faudrait dire et ce que je ne voudrais pas dire. Alors, c'est très compliqué quand il faudrait absolument verbaliser les choses profondes qu'elle a verbalisé le jour du WIMAX à l'Académie de nos arts. Madame Mimi Mouïta, consultante de la fondation Simon Kimbangou et d'autres casquettes encore, nous allons revenir au cours de ce journal. Nous allons un peu parler de la parité en République démocratique du Congo. Visiblement, cette parité tant souhaitée par les femmes n'est pas encore arrivée. Les 50-50, pourtant accordées par la Constitution, jusque-là, pas encore. Les femmes ont exigé 30%. Même ce 30%, on n'arrive toujours pas. Est-ce que c'est une faiblesse de la femme congolaise ? Qu'est-ce qui se passe ? Puisque à lire votre CV, c'est un CV assez fourni. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes congolaises n'arrivent pas à décoller ? Ça, je peux le dire. Même dernièrement, la publication du cabinet du président Félix Tshisekedi dit que les femmes sont encore une fois sous-représentées. Qu'est-ce qui est à la base de ce malheur, si je peux dire, des femmes congolaises ? Est-ce une faiblesse ? Moi, je verrais ça dans une dimension spirituelle étant donné que j'appartiens à une communauté religieuse. Tout se passe dans l'esprit. si toute femme s'est dit d'abord que dans la vision holistique, parce qu'en fait, vous avez lu dans mon CV que je suis spécialiste en sciences politiques, donc c'est les corps, l'âme et l'esprit. L'homme dont on parle là, ce n'est pas l'homme et la femme différemment. C'est H, donc c'est l'homme et la femme à l'intérieur. L'humain. L'humain, en fait. Alors, pour que cet humain se tienne debout, il faut qu'il y ait d'abord son corps qui marche très bien. En fait, comme je l'ai toujours dit, que si le corps souffre, on a la maraillée, c'est qu'il y a ça souvent, bien soit avec les cancers ou bien autres, on peut toujours aller chez les médecins et trouver le médicament pour guérir son corps. Et quand on souffre de quelque chose qui dérange notre psychologie, comme maintenant, là, il y a beaucoup de stress avec tous les problèmes et puis tous ceux qui pensaient sortir dans la nomination du père de la nation, de notre chef de l'État, et les non ne sont pas sortis, peut-être qu'ils souffrent de stress et puis d'autres choses. Donc, ils vont se faire soigner, ils vont aller voir le psychologue et le psychiatre, ils vont aussi trouver les soins appropriés à ce niveau-là de l'âme. Au niveau de l'esprit, quand l'esprit souffre, où allons-nous trouver les soins appropriés, ces soins spirituels, en fait ? Parce que ça demande que les trois éléments soient ensemble, un est complet, marcher très bien pour que l'homme, en général, l'humain, marche ensemble. Une femme doit d'abord se conscientiser, comme la première dame a dit, que nous devons prendre conscience que nous sommes d'abord humains, que nous devons faire fonctionner nos trois éléments ensemble avec nous et que ces trois éléments vont marcher ensemble, que nous pouvons nous assumer. En ce moment, ici, il y a le 8 mars qui est récent, elle a donné un discours qui est vraiment éloquent et un discours qui donne espoir à tout le monde. Nous devons nous approprier ces discours-là, en fait, d'en faire notre champ de bataille pour continuer à aller de l'avant suivant la volonté qu'elle nous a démontrée, elle nous a tendu la main et nous devons s'approprier de cette idée-là. Parlant de ça, nous, les femmes qui m'agrissent, on n'est pas très, très surpris, on est plutôt comblés de savoir que maman, la première dame, Denise Tisekedi, est en train de suivre la voie de maman Mouilou qui a réussi, malgré tous les combats possibles, elle a persévéré et l'église est devenue l'église qui m'agrissent. On vous entend parler, si l'église aujourd'hui est ce qu'elle est, c'est grâce à une femme. C'est grâce à une femme. Qui est maman Mouilou. Qui est maman Mouilou. Que représente cette femme pour la communauté qui m'agrissent ? La femme à la personne de maman Mouilou représente la femme des dieux parce que la trinité pour nous, les corps, l'âme et l'esprit, la troisième personne c'est le Saint-Esprit, c'est pas Simon Kimbam. Et qui était sa femme ? C'était maman Mouilou qui est restée avec ses trois enfants parce que humainement nous ne pouvons pas croire qu'étant marié avec un homme après quelques années il se retrouve en prison par exemple 10 ans et vous restez seul avec une idéologie que lui il a réussi et quand il recevait cette idéologie même divine il n'a pas voulu faire parce qu'il a cru que c'était trop difficile pour lui mais la femme maman Mouilou lui a dit accepte de travailler pour Jésus Christ moi je te donnerai la main et cette main là elle est restée donnée pendant toutes ces années de ségrégation pendant que son époux était emprisonné pendant 30 ans comment elle a transmis cette idéologie à ses enfants ? comment elle a pu réussir jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous nous appelons qu'il existe plus de 30 millions de fidèles dans les 5 continents du monde donc c'est qu'elle a fait un travail qui est vraiment louable une femme de qualité qui est en train